Arrêtez de vous branler, de vous astiquer le poireau et apprenez à vous masturber. Je suis persuadée que vous êtes en train de vous demander si c'est une blague. Eh bien, pas du tout. Dans cette vidéo, je vais vous donner la différence entre se branler et se masturber et comment bien vous masturber. Attention, action ! Bonjour à vous, c'est Béli, votre love coach et conférencière sans tabou depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore sur cette chaîne, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale de façon authentique. Je vais vous parler de la masturbation et peut-être que vous êtes en train de vous dire « Attends, il y a une nana qui va nous apprendre, à nous les mecs, de bien se masturber. » Eh bien oui, les gars ! Eh bien oui, je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, laissez-moi d'abord vous dire la différence entre se branler et se masturber, selon moi. Se branler, c'est clairement faire quelque chose de mécanique, bien souvent devant les films porno ou des images porno, où vous êtes comme ça et vous allez de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Alors, il n'y a rien de mal à tout ça. Simplement, j'attire votre attention sur quelque chose de très important et dont on ne vous parle presque jamais, voire peut-être même jamais d'ailleurs. Ce n'est pas pour rien, messieurs, qu'en France, on a tendance à avoir des expressions comme « je m'en branle » ou « j'en ai rien à branler ». Ça signifie « j'en ai rien à foutre ». Mais votre corps, messieurs, vous n'en avez pas rien à foutre. Et si vous apprenez à bien vous masturber, vous allez réussir à durer plus longtemps avec les femmes parce que vous allez mieux connaître votre corps. Alors, comment faire pour bien se masturber ? Pour moi, la différence entre se masturber et se branler, c'est d'apprendre à connaître votre verge et vos zones érogènes. Et ce n'est pas exclusivement faire quelque chose de mécanique. Mais vous pouvez tout à fait explorer votre gland, vous pouvez même mettre de l'huile de coco pour que ça glisse et que ça soit beaucoup plus sensationnel. Et amusez-vous à toucher votre gland, à toucher toute votre verge, vos testicules et aussi votre entrecuisse et pourquoi pas même votre périnée. C'est très important parce que les sensations sont différentes. Et vous pouvez même vous masturber lentement au début, puis plus rapidement et même arrêter avant même d'éjaculer. Ce qui vous permettra vraiment de contrôler votre corps et de contrôler et de ressentir les sensations. Si je vous dis ça, messieurs, c'est que je suis avec un homme qui connaît parfaitement son corps. J'ai halluciné. Je me suis dit « Waouh ! C'est comme ça la masturbation ? » Donc, je vous donne une partie de ma vie pour vous dire « Oui, je ne suis pas un homme. » En revanche, je suis avec un homme qui connaît parfaitement son corps et c'est pour ça qu'il y a une alchimie, une telle alchimie parce que je connais bien mon corps et il connaît bien son corps. Et du coup, ça crée quelque chose d'extraordinaire. Donc, apprenez à vous masturber et arrêtez de vous branler. Si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir est bien, c'est de la liker. Pensez à me rejoindre sur ma page Facebook et Instagram pour avoir du contenu que vous ne retrouverez pas sur YouTube. Et si vous êtes encore avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, rappelez-vous, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai créé une formation complète sexo avec des tutos explicatifs avec un vagin artificiel « L'art de faire l'amour à une femme » que vous retrouverez en description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501